Alors on a vu jusqu'ici différentes centrales qui marchaient sur la force mécanique de différents fluides. Ce mouvement de fluide était jusqu'ici naturel. On va voir maintenant comment dans certaines centrales l'homme va mettre du fluide en mouvement. Alors c'est une chose qui va exister dans les centrales thermiques, notamment les centrales thermiques à flammes. Le but dans ces centrales est de faire chauffer l'eau, la transformer en vapeur et utiliser les courants de vapeur pour entraîner une turbine qui entraînera à son tour un alternateur. La transformation de l'eau en vapeur se fera à l'aide d'une chaudière dont le combustible sera le fioul, le gaz ou encore le charbon pulvérisé. Cette chaudière est à pisse de tubes où circulera l'eau permettant l'échange calorifique entre la flamme et le feu hydraulique. L'eau sera ainsi chauffée à haute température puis acheminée jusqu'à un ballon où elle se transformera en vapeur. La vapeur sous haute pression est envoyée vers la turbine qu'elle mettra en rotation afin de produire de l'électricité. Et comme habituellement, l'énergie produite sera alors évacuée vers un transformateur afin d'élever sa tension à 225 000 ou 400 000 volts pour intégrer le réseau interconnecté français de distribution. En sortie de cette turbine, la vapeur est acheminée vers le condenseur qui, sous l'effet d'un refroidissement énergique à l'aide de l'eau des fleuves, viendra retransformer la vapeur en eau et permettra ainsi à l'eau de recommencer un nouveau cycle. Cette eau retournera à nouveau dans la chaudière afin d'être transformée à nouveau en vapeur. Le cycle de l'eau dans une centrale thermique est donc un cycle qui travaille en circuit fermé. Il existe également des centrales thermiques plus modernes dites à cycles combinés. Elles vont gérer le mouvement d'une turbine avec de la vapeur d'eau comme sur une centrale traditionnelle avec une particularité tout de même que je vous présente dans les vidéos qui suivent, celle de pouvoir gérer un deuxième parc de turbines. En effet, ce type de centrale va mettre en rotation une turbine à combustion mais également une turbine à vapeur et donc avec le même volume de combustible, on va pouvoir produire une quantité plus importante d'électricité. Dans la turbine à combustion, de l'air est envoyé vers un compresseur à haute pression et de la même manière que le fait un turbo compresseur au sein d'un moteur thermique de voiture, l'air est propulsé dans la chambre de combustion où il se mélange avec le combustible. Le mélange air-gaz va s'enflammer et produire des gaz d'échappement qui vont faire tourner la turbine à combustion. S'agissant du reste, vous connaissez déjà puisque comme dans toute centrale thermique, nous aurons une turbine à vapeur qui sera mise en mouvement par de l'eau mise sous pression et rendue à l'état de vapeur. Puis de l'autre côté, un condenseur qui sera refroidi par l'eau du fleuve et viendra créer une dépression mettant en rotation la turbine à vapeur. Sous la force mécanique de ma turbine à combustion ainsi que de ma turbine à vapeur, un alternateur couplé à ces deux turbines viendra produire de l'électricité. Celle-ci sera acheminée jusqu'à un transformateur qui élèvera sa tension jusqu'à 225 000 ou 400 000 volts afin de rejoindre le réseau connecté français de distribution. Alors on va parler maintenant d'un autre type de centrale thermique, la centrale dite nucléaire. Elle va utiliser le même procédé qu'une centrale thermique traditionnelle, si ce n'est que cette fois le combustible sera l'uranium 235 enrichi. En effet, c'est lors de sa fission que cet atome dégagera la quantité nécessaire d'énergie pour assurer le fonctionnement de la centrale nucléaire. Les atomes d'uranium 235 et 238 seront livrés sous un conditionnement particulier appelé crion. Ce sont ces fameux crions que vous voyez sur l'animation. Alors la fission de l'uranium 235 va produire une grande quantité de chaleur. Pour que la fission s'effectue, un neutron devrait être lancé contre un atome d'uranium. A vitesse normale, le neutron rebondira sur l'atome d'uranium. Mais s'il est ralenti, notamment grâce à un agent modérateur, celui-ci pourra atteindre le cœur de l'atome et le déstabiliser. L'atome d'uranium ainsi déstabilisé se scindra en deux parties, libérant au passage 2 à 3 neutrons ainsi qu'une grande quantité d'énergie. La masse des produits de fission est inférieure à la masse du produit initial. C'est cette différence de masse qui est convertie en énergie. Les 2 à 3 neutrons libérés viendront à leur tour percuter d'autres d'atomes d'uranium qui seront à leur tour déstabilisés et se scindront en deux parties pour libérer une quantité de chaleur importante et d'autres neutrons et ainsi de suite. Cette séquence perpétuelle s'appelle la réaction en chaîne. Alors voyons maintenant comment cette réaction en chaîne fonctionne. Pour éviter l'emballement ou simplement ralentir ou accélérer cette réaction, on va se servir de barres de contrôle que l'on va abaisser ou remonter. Lorsque celles-ci sont relevées, le réacteur sera en pleine puissance et lorsque celles-ci seront abaissées, le réacteur sera à l'arrêt. Mais regardons plutôt comment cela fonctionne. Pour rappel, la fission des noyaux d'uranium vont produire des neutrons qui à leur tour vont bombarder d'autres noyaux d'uranium. C'est ce que l'on appelle la réaction en chaîne. Si l'on voulait donc arrêter cette réaction, il faudrait neutraliser les neutrons. Et c'est exactement ce que l'on va faire grâce aux barres de contrôle. Ces barres de contrôle sont constituées de bords, éléments naturels capables d'absorber les neutrons. Il nous suffira donc de les abaisser plus ou moins afin de ralentir ou d'accélérer cette réaction en chaîne. Et si l'on veut stopper la réaction, il nous suffira de les immerger complètement. Une sécurité supplémentaire peut être prévue. Il s'agit d'eau additionnée de bords qui viendra être injectée dans le réacteur où se passe la réaction en chaîne. Alors comme vous l'aurez compris, la centrale nucléaire fonctionne comme une centrale thermique traditionnelle, c'est-à-dire grâce à un système d'eau pressurisée que l'on va obtenir à l'aide de l'énergie thermique de combustible d'hiver. Et pour la centrale nucléaire précisément, le combustible sera l'uranium 235 enrichi. Celle-ci sera composée de trois circuits d'eau totalement indépendants. Le circuit primaire, le circuit secondaire et le circuit de refroidissement. Comme nous l'avons vu précédemment, l'uranium est conditionné dans des tubes appelés crayons. Ces tubes sont placés dans une cuve en acier remplie d'eau. L'eau sera l'agent modérateur permettant aux neutrons de ne pas être trop rapide et de ne pas rebondir sur les atomes d'uranium, mais de les pénétrer et d'organiser la réaction en chaîne. Tout cet ensemble constituera ce que l'on appelle le réacteur nucléaire. Celui-ci permettra de chauffer l'eau jusqu'à 320 degrés et cette eau sous pression fera tourner les turbines à vapeur. Puis sera acheminée jusqu'au condenseur où elle retrouvera ses propriétés liquides grâce à une baisse de température énergique à l'aide d'un circuit de refroidissement alimenté par l'eau des fleuves ou l'eau des mers, mais également refroidi par des normes cheminées appelées aérothermes. Notre turbine à vapeur, elle, sera couplée à un alternateur qui produira l'électricité nécessaire à nos besoins. Cette électricité sera acheminée via un transformateur qui sera sa tension jusqu'à 225 000 ou 400 000 volts afin d'intégrer le réseau interconnecté français de distribution d'électricité. Alors voilà pour les centrales dites thermiques. Il existe d'autres types de centrales que nous viendrons traiter dans une prochaine vidéo, comme les centrales éoliennes, géothermiques ou encore solaires. C'en est donc fini pour celles-ci. Merci beaucoup et à très bientôt.